Enfin, l'alternance. Nous le savons tous. La Côte d'Ivoire est à la fin d'un cycle politique. Ce cycle a été rythmé par les trois présidents qui ont alternativement succédé à Félix ou Fouauboyer. 2025 verra l'ouverture d'une nouvelle phase dans l'histoire de notre pays. Nos compatriotes éprouvent une envie de changement, une envie profonde de changement. L'alternance, c'est quelque chose de sain et de naturel dans une démocratie. C'est une respiration. C'est la possibilité de donner un nouveau souffle à notre pays. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle. Quel est le bilan aujourd'hui pour le RHDP ? Des résultats macroéconomiques flatteurs. Un taux d'endettement alarmant. Un niveau de corruption écœurant. Une misère révoltante. Un indice de développement humain en régression qui place la Côte d'Ivoire en queue de peloton des pays du monde. Une espérance de vie à la naissance en recul de 58 à 57 ans. Les Ivoiriens vivent mal. Et moins longtemps. C'est ce que les chiffres nous enseignent. Ces résultats disqualifient tout discours sur la réussite économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va mal. Notre vie politique est aujourd'hui rythmée par des scandales de corruption à répétition qui mettent à mal la confiance envers nos dirigeants et nos institutions. Sur le plan social, en ville comme à la campagne. Nos compatriotes souffrent. Nous sommes à leur côté lorsque les familles entières sont victimes de déguerpissements au mépris des règles élémentaires d'humanité. Nous sommes aux côtés de nos producteurs de cacao, victimes d'un système unique de fixation du prix qui les maintient dans une situation de pauvreté endémique. C'est pour défendre leurs intérêts et leur dignité que nous avons demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. En 2025, nous porterons la voix du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui se lève tôt et se couche tard, ce peuple qui se sent peu respecté, peu considéré, nous porterons son combat pour la justice et la dignité. Face aux héritiers du système à bout de souffle, l'artenance sera une rupture et un nouveau départ. Réussir l'artenance ne sera possible que sur la base de valeurs et d'un projet. La Côte d'Ivoire mérite un vrai débat programmatique. Il se tiendra d'une part entre les héritiers d'un système qui marque chaque jour ses limites et d'autre part le candidat de la rupture, le candidat du changement, le candidat de l'espérance qui sortira de nos rangs. Notre projet s'adresse à tous les Ivoiriens. Le temps du toujours plus pour une petite caste associée au pouvoir et du jamais rien pour tous les autres, ce temps-là doit s'achever en 2025. Les nominations inutiles et dispendieuses, comme l'eau de consolation ou pour neutraliser toute velléité d'exister par soi-même, ce temps-là doit s'achever en 2025. Il faut finir avec un système politique fondé sur les prébandes et le clientélisme. Ces méthodes ne seront jamais les nôtres. Notre ambition est de fonder une nation démocratique, unie dans sa diversité socio-culturelle, ouverte sur le monde dont la prospérité est durable, assise sur une économie industrielle diversifiée, compétitive et pourvoyeuse d'emplois. Cette ambition passe par quatre ruptures, ruptures au niveau de l'État et de la pratique du pouvoir. Il faut sortir de l'État centralisé, qui a en même temps une centralisation des moyens financiers, des pouvoirs politiques, et qui génère inéluctablement le népotisme. pour aller vers un État décentralisé. La décentralisation sera au centre de notre projet politique. C'est cela la première rupture. De manière à ce que le développement de la Côte d'Ivoire ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, mais soit l'affaire de tous les Ivoiriens à travers le territoire national et à travers les collectivités territoriales, qui seront les colonnes vertébrales de la décentralisation et du développement national, qui disposeront des moyens politiques, matériels et financiers nécessaires pour territorialiser la croissance économique et faire en sorte que la pauvreté recule. Mais l'autre rupture en matière de réforme de l'État et de la pratique du pouvoir, c'est mettre fin à l'hyperprésidentialisme auquel nous assistons à l'heure actuelle, où tous les pouvoirs sont entre les mains d'un homme qui est devenu un dieu, qui fait et défait les hommes, qui distribue les prébandes, comme nous l'observons à l'heure actuelle, et qui bénéficie en conséquence à travers le pays des cérémonies d'hommage, de reconnaissance, des pratiques rétrogrades auxquelles il faut mettre fin. Parce que dans aucun pays démocratique, on assiste à des manifestations où à coups de centaines de millions, on organise des cérémonies d'hommage à un chef d'État. Il est dans sa fonction. Mais l'autre rupture, c'est au niveau de nos choix sécuritaires et diplomatiques. Nous avons décidé de faire de la sécurité et de la diplomatie un même défi. Parce que la sécurité et la diplomatie sont les deux faces d'une même médaille. Comment prévenir les conflits ? Et comment, en cas de conflit, défendre l'intégrité territoriale ? C'est pourquoi nous ambitionnons de faire de la Côte d'Ivoire une référence en matière de sécurité et de défense dans la sous-région. Mais je reviendrai là-dessus. Mais comme vous le savez, aujourd'hui dans le monde, aucun pays ne peut compter sur sa seule force militaire. C'est pourquoi la diplomatie est développée, pour anticiper, pour prévenir les conflits. Et donc, c'est pour cela que nous allons faire la rupture. Parce que, comme vous le savez, notre pays est dans une zone de turbulence, à travers tout ce à quoi nous assistons dans la sous-région. Notre diplomatie est en panne. La Côte d'Ivoire est en conflit pratiquement avec les grands voisins avec qui nous avons vécu, nous avons entretenu des relations de fraternité, de coopération, depuis les temps coloniaux jusqu'à aujourd'hui. Il faut mettre fin à cette situation de conflit et de crise pour renouer avec tous les pays autour de nous parce que nos sorts sont liés. Par l'histoire, par la géographie, par l'économie et cet ensemble que nous devons faire face à toutes les menaces auxquelles chacun de nous est confronté. La troisième rupture, c'est la rupture au niveau de notre modèle de développement. Ce modèle de développement transforme les Ivoiriens en ouvriers des puissances économiques internationales. Les Ivoiriens sont devenus des ouvriers. Le développement de notre pays repose à 90% sur le financement international, sur les financements mobilisés par les entreprises multinationales. Nous-mêmes, nous ne participons qu'autour de 10%. Parce que les PME ivoiriennes ne contribuent qu'à 20% du PIB, alors que les multinationales y contribuent à 80%. Et parce que les multinationales contribuent à 80%, tous les bénéfices sont rapatriés à l'extérieur. C'est-à-dire que les Ivoiriens travaillent pour enrichir les multinationales. Puisque les seuls dividendes qui ressortent de leur travail, ce sont leurs salaires, qui ne représentent même pas 20% des ressources générées par leur activité. Ça, c'est la première contradiction à laquelle il faut mettre fin. Pour que le développement du pays repose d'abord sur les Ivoiriens, sur les initiatives des Ivoiriens, sur le financement, les ressources financières des Ivoiriens. De manière à ce que les bénéfices, la valeur ajoutée reste en Côte d'Ivoire et contribue à sécuriser le développement national. Ça, c'est la première contradiction à laquelle il faut mettre fin. La deuxième contradiction, c'est que, du fait de cette économie extravertie, nous sommes dépendants financièrement de l'extérieur. L'argent que nous utilisons nous est prêté par l'institution financière internationale. Le financement privé vient de l'extérieur. Le financement public aussi vient des puissances financières internationales. de telle sorte que la Côte d'Ivoire est, à tout point de vue, dépendant de l'extérieur. Dépendant de l'extérieur pour les emplois, pour l'activité économique privée, dépendant de l'extérieur pour le financement public. Il faut mettre fin à ces deux dépendances. Et c'est ce que nous allons faire au niveau de notre modèle de développement. de manière à ce que les entreprises, les PME ivoiriennes soient au centre de notre programme économique et financier. Et que le développement économique soit territorialisé à travers une multitude de PME à travers la Côte d'Ivoire pour transformer nos produits locaux. C'est ce que nous allons appeler le nzrama économique. Nous avons fait le nzrama politique au sein du parti. Nous ferons le nzrama économique, c'est-à-dire un ensemble de PME dispersés sur l'ensemble du territoire. Partout où on produit une ressource agricole, il faut qu'on fasse la transformation. Qu'il y ait une unité, une petite unité de transformation qui voit le jour. Pour produire une agriculture à valeur ajoutée. Et cela va se faire sur l'ensemble du territoire. Là où on produit de l'arachide, qu'il y ait une unité de transformation de l'arachide. Là où on produit du manioc, qu'il y ait une unité de transformation du manioc. Là où on produit du riz, qu'il y ait une unité de transformation du riz. Et ceci sur l'ensemble du territoire. Et c'est nos frères, les jeunes entrepreneurs qui décideront de s'engager dans cette activité, ce sont eux qui seront soutenus. Ils seront soutenus financièrement. Ils seront encadrés techniquement. Et ils seront, je dirais, accompagnés en termes de recherche de marché. De manière à ce que leur activité prospère. C'est sur les PME ivoiriennes que nous allons asseoir le développement national. Et pour financer les PME ivoiriennes, nous mettrons en place ce que nous avons appelé le fonds souverain. Le fonds souverain qui pourra prendre des participations de ces entreprises à travers les collectivités locales. Parce que je l'ai déjà dit au cours d'un meeting. Chaque région devra mettre en place chaque année un fonds d'un milliard pour soutenir les initiatives locales en matière de développement économique. Chaque conseil régional. Parce que les conseils régional seront soutenus. Leur budget sera multiplié au moins par 5. Pour que, sur l'ensemble du budget, chaque conseil régional puisse avoir au moins 10 milliards comme budget. Au lieu de 1 ou 2 milliards auxquels nous assistons à l'heure actuelle. Et sur ces 10 milliards, chaque conseil régional devra mettre en place un fonds d'investissement d'un milliard chaque année. Ce fonds d'investissement sera à la disposition des jeunes de la région qui veulent monter une petite unité de transformation de manioc. Créer un salon de coiffure, un restaurant, faire un transport, acheter des tricycles pour transporter le manioc, pour transporter le cacao. Ce sont tous ceux-là qui seront soutenus. Ceux-mêmes qui veulent aussi produire du maïs, comment nous les accompagnons ? Et à ce niveau, nous ferons une grande réforme au niveau foncier pour moderniser l'agriculture, pour faire en sorte que ces jeunes puissent accéder à la terre.